Que feriez-vous par amour ? Et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. Je sais, on vient de commencer, on vient d'arriver ! Et direct, je vous pose une colle. Vous avez deux heures et 300 mots. Salut à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans Last Day of June. C'est une petite histoire interactif sur l'amour et l'absence. Sous-titrage ST' 501 C'était un petit geek à lunettes, mais en fait, il est déjà supérieur à moi parce que lui, il a une copine, pas moi. T'inquiète pas, petite. Je vais te ramener ton pull si c'est ce que tu as besoin. La musique est terrible, l'aspect graphique est fantastique et je peux récupérer des fleurs. On va lui ramener. Ça, j'ai déjà vu. En fait, j'avais vu juste le début. En fait, j'avais vu le début du Let's Play chez une copine qui s'appelle Picody. Allez la voir, en fait. Elle fait du Let's Play, elle fait beaucoup de trucs narratifs, etc. Et après, elle m'a dit, vas-y, teste ce jeu. Donc, je dis... Je vais absolument le regarder, ce jeu. Enfin, le faire, je veux dire. Et donc, arrêter de regarder. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'on peut emmener des fleurs et ça donne un succès. Voilà. Alors, let's go. On va donc devoir aller à la voiture et essayer de récupérer une fleur. Non, pas une fleur, non. On va récupérer un truc pour qu'elle puisse, en fait, se couvrir et arrêter d'avoir froid. En fait, notre personnage porte des lunettes, donc du coup, son champ de vision est plutôt limité, comme vous pouvez le voir. Tout est flou, au loin. Non, je sais que ça ne veut rien dire, mais bon, écoutez... C'est comme l'impression que... C'était le cas. Eh, mais en fait, ce gars, c'est un boulet ou comment ça se passe ? Il suffisait juste que tu rentres dans la voiture, mec ! Je ne dirais rien du tout. Alors, Steven Wilson, gros pouce bleu pour toi. Ta musique est juste terrible. C'est fantastique. Est-ce que je peux aller là-bas et voir ce qu'il y a, en fait ? André, un bateau. Et ici, une porte. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Et ici, j'ai un truc de bateau. Bon, je vais éviter d'aller au loin, là-bas. On va donc redescendre. André, une peinture, un petit peu. Il y a une espèce d'effet peinture à l'huile constant qui rend, en fait, la chose assez onirique. Eh ! Tu avais froid, il me semble. Ce n'est pas un pull, c'est une écharpe. Ça va mieux ? Donne-moi la main. Ah non. Il se fait un petit peu ignorer, quand même. Eh ! Tellement... Ah ! C'est une girafe ? C'est ennuie, mec ! Alors, euh... Oh ! Putain ! C'est lui en super-héros ! On y croirait pas une seconde. Bon, en fait, on joue des Sims, hein. C'est ce qu'ils parlent de Sims, actuellement. Tout ceci n'était qu'un rêve. En fait, ils ne sont jamais allés sur le ponton. Oh, elle est gentille comme tout. C'est Lucien Justice ! Ah, je joue la fille ? Ah, ok, d'accord. Je pensais que... Regardez. Ah, c'est quand nous étions partis en promenade et quelqu'un nous a pris en photo. Ça fait peur, en fait. J'arrive ! Mais... Je regarde les tableaux avant ! C'est possible ou pas ? Bonjour, mon vieux monsieur. J'ai aussi un autre cadeau ? Merci, papy, pour le cadeau, je suppose. Je vais devoir cacher le cadeau quelque part, pour éviter qu'ils le trouvent. Ah... Il a une clé accrochée à sa poche. Ça doit être utile pour quelque chose. Et donc, qu'est-ce que je dois faire avec ce cadeau ? Je suppose que ça se passe avant... Euh... Avant l'événement qu'on avait vu. Ah... Si ça, c'est pas ajouté à la peinture, je ne sais pas. Je pense que c'est la fille, en fait, qui s'amuse, en fait, à faire des peintures de tout le monde comme ça. Je suppose que je vais devoir cacher le cadeau quelque part, pour éviter qu'ils le trouvent. Ça, c'est sûrement un dessin du bonhomme. Bah, en fait, on va l'appeler Billy, hein, comme d'hab. Je veux dire... Il y avait quelque chose sur le feu ! Et ils sont en train de dormir au calme, comme ça, genre l'air de rien. On pourrait sortir par là aussi, hein. Ah, elle a fait une peinture du vieux monsieur aussi, ici. Et du petit garçon qu'on a vu dehors, en train de jouer. Ah, ah ! Je suppose que chacune de ces personnes est importante pour elle, d'une quelconque manière. C'est une artiste accomplie. Comme on peut voir, elle a sa propre salle où elle peut faire ses peintures. Et je peux poser le cadeau juste ici. Bah, il est pas caché, ici. Ou alors, ça veut dire qu'il ne vient jamais dans cette partie de la maison. Oh ! Elle est entourée de bonbons. Ouais, j'aimerais bien aussi avoir un endroit où, en fait, je mets plein de bonbons, comme ça. Un gros bol à bonbons. Il y a plusieurs entrées dans cette maison ? Trois entrées, pour être précis ? C'est assez étonnant. Enfin bon, je ne pose pas de questions plus que ça. On verra bien. Alors... Ah-ha ! En fait, elle voulait qu'elle le trouve, c'est ça ? Elle arrive à faire des coeurs avec tout ce qu'elle trouve. Cette fille est juste géniale. N'en plus, c'est pas le bon endroit. D'accord. Alors, tu sais, ce serait plus facile si tu me disais à peu près l'idée que tu avais derrière, en fait, ta manigance. Afin que je puisse au mieux accommoder, en fait, ce que tu veux. Le petit ponton doit être important. On le rassure. Ah, ben voilà l'idée. Du coup, elle va lui donner le cadeau, en fait, sur le ponton. Sûrement là où ils se sont rencontrés, je suppose, ou un truc des gens. Ça doit avoir une histoire par rapport à ça. Elle est enceinte. Ou alors, elle a une grosse constipation. Et ça... Ce sont des choses qui arrivent. Même chez les femmes. De plus en plus. Il n'y a presque plus de princesse. Mais vive caca. Je sais. Je sais ça. C'est dur. Un... 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 Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Il n'a pas bientôt fini, oui ! Il ne faut pas laisser des armes avec des gens qui sont comme ça, quoi. C'est dangereux ! Heeey ! Hoho ! Euh, je n'ai pas le temps de jouer mec ! Chérie ? Où est-ce que t'es ? Chérie ! T'es cachée où ? J'ai faim ! Je sais exactement où elle est donc du coup je vais la chercher. Chérie ! Bonjour, y'a quelqu'un ? Oh ! Oh c'est vous ! Oh salut ! Ah bah écoute, salut ! Anastasia n'est pas là, d'après ce que je peux voir, donc du coup, voici l'ouvre-boîte que je t'avais emprunté. Alors surtout, est-ce que ça te dit de... Non, rien du tout. Bye bye ! J'ai rien compris du coup à ce qui s'est passé, je vais déposer l'ouvre-boîte. Je vois pas du tout à quoi ça pourrait correspondre. Donc je vais regarder ce tableau. Ah, le petit Billy. Eh oui. Il a toujours cette tronche de cake. Ah, ma superbe Anastasia. Cette femme... Je sais pas, pendant un court instant dans ma tête, tout a bloqué. Et maintenant, ils ont tous des prénoms et je fais leur voix. Je sais pas, suffis pas. Ah, son regard sans oeil... Sans oeil, sans yeux, est fantastique. Je me perds dans le fond de son âme. Ah là là. Ah, la voisine. Cette femme qui essaye de avoir tous les moyens de m'attraper. Mais je ne comprends pas, je n'ai pas de cheveux. Elle est le voisin que je n'aime pas. Je sais pas. Peut-être que c'est l'oncle de la fille, j'en sais rien. J'essaie de leur donner une histoire. Et lui, c'est le grand-père ! Grand-père Richard. Enfin bref. Bon, en tout cas, Anastasia, elle est là quelque part là-haut. Oh, regarde, regarde. Elle a fait des petits corps avec des bonbons. Eh ben, dis donc, c'est mignon comme tout. Elle a beaucoup d'imagination derrière la tête. Chérie ! Où es-tu ? Ouhou ! Ah, il se passe quoi ici ? Pourquoi ça brille ce tableau ? Ah, le ponton. Cet endroit magnifique où j'ai réussi à attraper mon premier poisson. Et par poisson, je veux dire Anastasia. Rires. Oh ! Tu veux aller au ponton ? Tu veux faire un pique-nique au ponton ? Très bien. Comment tu as réussi à cacher le cadeau d'ailleurs à ton dos alors qu'il est aussi énorme ? Ok, d'accord, c'est mignon. Il y a un pénis en fait sur le tableau. Le flashback est terminé. Et maintenant, back to the present, où je vais justement ouvrir le present. Enfin, le cadeau. Il a laissé les phares allumés sur la voiture, ce qui est plutôt problématique dans le sens où ils n'ont plus de batterie quand ils vont rentrer. Mais bon. Alors ? Je peux ouvrir ? Oui, oui, tu peux, oui. Si je te l'ai donné, est-ce que tu l'ouvres ? Le suspense. Allons, rentrez. Allez, vas-y, vas-y, on entre, on entre. Sinon, on va se faire avoir par la pluie. Oh, il pleut ! Qu'est-ce que tu as mis, il pleut ! Mes cheveux vont être... Ah non, j'ai regardé. J'ai vraiment cru que j'allais avoir les cheveux mouillés, mais en fait, c'était d'un lointain souvenir. Ça n'arrivera pas. Entre dans la voiture ! Mets-toi à couvert ! On va rentrer. Vas-y. Quel temps de merde ! Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir ton cadeau, mais ce n'est pas grave. On l'ouvrira à la maison, ce n'est pas un souci. Alors, je n'ai pas intérêt de faire le coup de la panne. Je savais pourtant vérifier l'huile auparavant. Je ne comprends pas. Voilà, accélérer ! J'aurais préféré accélérer avec la gâchette, mais pourquoi pas, après tout. Alors, la maniabilité est assez extravagante. J'ai l'impression que la voiture vole un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas si loin, je pense, en fait, la maison. Eh bien, c'est bien fait, quand même. On est bien immergés dans l'histoire, pour l'instant, même si je l'invente un petit peu à ma sauce. D'ailleurs, dites-moi si ça vous gêne ou pas, en fait, que je fasse des voies et coupes et compagnie. Je ne voudrais pas vous gâcher votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un est en train de voler ma voiture ? Quelqu'un est en train de voler ma voiture ? Y'a quelqu'un qui vole ta voiture, mec ! C'est tout un cauchemar. C'est tout un cauchemar. C'est tout un cauchemar. Ça, c'est des lunettes, quand même. C'est tout un cauchemar. Donc, ce réveil est en pleine nuit. La lumière est fantastique dans ce jeu. Un mauvais rêve. signe Sous-titrage Société Radio-Canada What the fuck ? Pourquoi je s'en foutais le roulant ? Pourquoi il n'y a plus de tableaux au mur ? Est-ce que le bruit de frein que j'ai entendu ça veut dire qu'on a eu un accident cette nuit-là ? Oh, non. Oh, oh... Ça va être ce genre d'histoire ? Y'a rien au frigo. Je pense que c'est pas ce soir que tu mangeras à ta faim. Possibilité peut-être qu'il y a des trucs cachés quelque part. Là-bas ! Ça brille ! Ah oui, mais bien sûr, je suis trop bas. Ah, c'est bon. Tu n'arriveras pas à récupérer ceux qui sont derrière, par contre. On va faire un geste pour ceux-là. C'est du William Sera ? Ouch ! Pourtant, c'est une ouverture facile. Non, mais attends ! Tu fais comme ça. Alors... Ah, l'ouvre-boîte qu'on a vu au tout début, qui se trouve dans l'atelier. Mais... Il doit encore être là. Je suppose qu'il n'ose plus aller depuis le temps. On va y aller, on va y aller. On va aller. En tout cas, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je peux faire des 360-oscopes. Enfin, si, c'est une bonne nouvelle en soi. On verra bien. D'accord. C'est son atelier. Et tout a été emballé. C'était pas obligé de repousser comme ça ? C'était pas obligé de repousser comme ça ? Ah, je... Allez, c'est une nouvelle boîte. Oh, fuck. Il y a de la magie ? Est-ce que je vais toucher ce tableau qui brille ou je vais juste aller ouvrir une boîte de William Soren à cuisine ? Je veux dire... Je ne sais pas. J'hésite un petit peu dans le cas présent. Bon, allez. Ce souvenir. Plongeons-nous d'un souvenir. D'accord, je suis un gamin, maintenant. Et j'ai des cheveux ! J'ai des cheveux cachés. Eh, qu'est-ce qu'il y a, dog ? Viens avec moi ! Viens avec moi ! On va aller voir en bas si j'y suis. Oh, c'est la route ! C'est mon ballon et je crois que je l'ai fait tomber au milieu de la chemin. On va regarder à droite. On va regarder à gauche. C'est bon, il n'y a pas de voiture. Maman a dit que je ne traverse pas la route s'il y a des voitures. Donc, du coup, il n'y a pas de voiture, je peux traverser. Je vais récupérer le ballon. God damn it, une voiture ! Ah, ok, d'accord. J'ai cru que j'étais le gamin. Enfin, j'étais le gamin mais je pensais que c'était Billy le gamin. Est-ce que ça veut dire que tu peux changer le passé ? C'est magique. D'accord, tous les tableaux vont s'allumer et je vais devoir faire des trucs par rapport à ça. Je comprends à peu près le gameplay maintenant. Le thème est lourd par contre. La mise en place de l'histoire est géniale. Et c'est original. Il faut que j'aille récupérer les peintures que j'avais vues au départ. Et que je les mette sur les tableaux, je suppose. D'accord. D'accord. Et maintenant, je peux donc me diriger à l'extérieur par la porte qui est grande ouverte. Mais ceci, les amis, est une autre aventure pour une autre journée. Alors que si vous avez apprécié ce premier contact avec The Last Day of June, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir avec votre plus joli commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Et éventuellement, laissez un pouce bleu qui permettra à cette vidéo de connaître les méandres de la célébrité locale et internationale. Oui, si tu mets un pouce bleu, en gros, la vidéo, elle va aller loin. Si t'en mets pas, elle va être oubliée. Peu importe. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas. Abonne-toi. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Rejoins les rhinos. Surtout, n'hésite pas. Je vous vends des t-shirts aussi. Le lien est dans la description. Enfin bon, bref. Je le dis à chaque fois. Bon, voilà. Ça devient redondant à chaque fois. Mais bon, écoutez. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise ? Je te fais des bisous tout partout. Et quand je dis partout, eh, il y a même le bout du nez dedans. Seroths, out.